Il peut nous amener à adorer, nous allons accepter. On ne va pas refuser pour dire que le programme c'est comme ça. Il y a des choses qui vont se passer, les malades vont terminer. Il y a des gens qui ont des appels, quand on les appelle, quand on va les appeler. Il y a des gens qui nous boivent quelque chose. Ils ne nous payent pas mais ils vont nous payer. Maintenant, n'acclame pas comme ton voisin. Acclame en rapport avec toi-même, en rapport avec la force que tu disposes. Dieu prend le nom en rapport avec les gens qu'il rencontre et aussi en rapport avec ses ophées dans leur vie. Si tu as une cicatrice, c'est ce que Dieu a déjà fait pour toi. C'est pourquoi tu vas l'acclamer. Quand tu n'as jamais vu une vision. Quand tu dis, est-ce que réellement Dieu parle ? Est-ce que réellement Dieu touche ? Est-ce que réellement Dieu termine le problème ? Je te dis que c'est vrai. Je te dis que c'est vrai. Même s'il n'y a pas de route. Si tu l'as, c'est lui-même qui est le chame. Je vais compter jusqu'à trois. Qu'est-ce que Dieu vous garde ? Ce que je voyais à 23 heures aujourd'hui, c'est ce qui va se passer à moindre du temps. J'avais dit que l'autre fois que les prophètes viendront en ces lieux pour chercher l'impactation. Et aujourd'hui, alors que je pars, il y a des gens qui seront impactés par là-bas. Ce n'est pas d'eux-mêmes qu'elles seront aujourd'hui. Je vais commencer maintenant. Est-ce que tu trouves à quoi on se passe ? Je dis un, deux, et trois. Ma statue ! Ma statue ! Ma statue ! Le dos va être en train de se passer. Le dos est en train de se passer. Le dos est en train de se passer. Tonton est en train de monter. Je suis le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Omega, Mungu a bien qu'elle est. Je suis le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Omega, Mungu a bien qu'elle est. Je suis le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Omega, Mungu a bien qu'elle est. Je suis le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Omega, Mungu a bien qu'elle est. Je suis le roi des rois. Je suis le roi des rois, l'Alpha et l'Omega, Mungu a bien qu'elle est. Je suis le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Alpha et l'Alpha et l'Alpha et l'Alpha et l'Alpha, Mungu a bien qu'elle est. dès qu'il est 14h avant qu'il s'en soit 50 tu as l'impression qu'ils veulent t'appeler continuer de la sorte c'est de là que Dieu va vous amener très loin que le Dieu du Père vous amène loin laissez-moi dire merci à toute l'église j'allais oublier pendant que je disais merci à papa et maman aussi je lui ai dit merci car c'est elle la force de papa je ne veux pas que ces prophètes puissent prêcher même si les collèges parlaient comment je vous dis aussi merci tu as arrêté de suivre le match mais tu es venu je crois qu'aujourd'hui je ne sais pas par où nous allons terminer mais je crois aujourd'hui nous allons vivre les choses que les gens ont vécues le jour du Pentecoste ce sont les choses que nous allons vivre aujourd'hui nous allons vivre les choses qui se passent à Kaboto aujourd'hui nous amenons Kaboto en ces lieux c'est ainsi que soit vraiment sensible soit sensible au mouvement du Saint-Esprit Proverbe chapitre 26 verset 20 toujours ces mêmes versets Proverbe chapitre 26 verset 20 nous lisons au nom de Jésus on peut honorer la parole faute de bois le feu c'est et c'est terminé on peut s'asseoir amen avant que je ne prêche je fais d'abord ce que je vis la nuit je vis papa en train de prier pour les gens et ces gens là ce sont les gens qui ont fait les engagements la fois la dimanche passée tu as déjà porté ou tu en as tu peux venir ici devant que le père t'impose la main pendant qu'on nous entend une douce mélodie et après nous allons continuer la prédication c'est lui qui a pris l'engagement des milles c'est lui qui a pris l'engagement des cent avance car il vient à Pembele et que Dieu t'aide c'est lui qui a pris l'engagement des milles 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 c'est lui qui a pris l'engagement de la guerre c'est lui qui a pris l'engagement des milles c'est lui Quelqu'un qui a de la valeur, on le salue. Vous savez, une fois que le président a entré ici à l'église et est venu là-bas, on a dit qu'il n'y a pas de licencié mon mançonnerie. Si j'ai demandé ici aux gens de venir saluer les présidents de la République, ils vont venir avec leur CV. Moi, je suis licencié en construction et au consor. Salut la personne comme je l'ai saluée. Salut la, très bien, je ne t'ai pas encore vu. La méchanceté, pourquoi? Maintenant, tiens-toi debout, déplace-toi. Salue quelqu'un par hasard, même celui-là qui est en train de construire là-bas, tu les salues et puis tu rentres. Salut aussi les mamans. Les mamans. C'est un problème. Donne-moi un bon amène. J'espère, on a tous mis à Proverbe chapitre 26, verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois. Faute de bois, le feu s'éteint. Si il n'y a pas le bois, le feu ne va pas s'éteint. J'aimerais qu'on puisse écrire toujours comme ça. Si il n'y a pas le bois, le feu ne va pas s'éteint. Si il y a ton voisin toujours comme ça. Et s'il n'y a pas le bois, le feu ne va pas s'éteint. Si on veut parler du problème qui concerne le bois et le feu. C'est-à-dire, nous voulons parler sur la vision. Car la vision, c'est le feu. Et ce feu a besoin de bois. C'est-à-dire, toute ta vision, là où il n'y a pas le bois, ça ne va pas s'allumer. Dieu, il communique sa vision. Et après, il commence à sélectionner différentes personnes. Il est arrivé un jour. Il a choisi Papa Ziga. Il lui a donné la vision. Il a dit, en rapport avec ma vision universelle. Pourvu que les gens n'aillent pas la confusion. Moi aussi, je t'ai donné cette vision. Et cette vision, vas-y avec. Là où tu iras. Pour que ça prospère, il faudrait que les gens t'apportent le bois, afin que ça s'allume. Ce verset dit quoi? Oui, je sais bien. Nous lisons, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Ça dit, là où tu pars, que les gens t'apportent leur bois. Mais qu'ils ne t'apportent pas leur conflit. Qu'ils ne t'apportent pas leur conflit de tribalisme, de leur famille. Qu'ils ne t'apportent pas cela. Mais que les gens t'apportent le bois. Le bois symbolise quoi? C'est les dons, c'est la spécialité que Dieu t'a donnée. Dieu a pris la vision. Il a donné à un homme. Et la personne est venue allumer le feu. Après avoir allumé le feu. Pour que le feu puisse mettre longtemps. Il faudrait qu'il y ait la présence. De ce papa qui est là. Papa vous écrivait. Vous connaissez Christian. Tels que vous êtes debout. Dieu a pris une capacité. Et a déposé cela en sein de papa Christian. C'est-à-dire, lui, lorsqu'il est en train de venir. Il vient avec le bois. Parce que le feu s'est déjà allumé il y a longtemps. Lorsqu'il prend le bois. Et il dépose le feu d'un bois. Et le feu s'allume. Dieu m'a dit de te dire, papa. Vous connaissez Shinda, non ? Je ne parle pas de vous. Mais je parle de votre mot. C'est lui que je cherche. Comme lui n'avait rien fait dans sa vie. Mais vous. Dieu a accepté en cette matinée. A cause des capacités que Dieu va lui donner. De vous faire monter encore davantage. Vous serez tellement connus dans votre pays. Vous serez tellement connus dans votre pays. Vous serez tellement connus dans votre pays. Vous serez tellement connus. A cause de votre simplicité. Auprès de l'homme de Dieu. Dieu accepte maintenant. De vous amener très loin. Donne-moi un bon amène. Tout plan qu'on avait prévu. Parce que tous les garçons qui proviennent de chez vous du côté maternel. En ce qui concerne le mariage. Ils échouaient toujours. Mais je suis en train de voir une victoire sur vous. Et cette victoire ne va pas rester seulement chez vous. Même chez les enfants. Et au sein de vos enfants. Il y aura des enfants qui vont terminer. Et même le président de la République sera qu'elle va terminer. La chose dont je vous parle. C'est un enfant dans les jours à venir qui va présenter. Donne-moi un bon amène. Amen. Est-ce que jusque là vous me comprenez sur la vision? C'est-à-dire que la personne qui a allumé le feu, elle est là. Alors Dieu a regardé que sa capacité à lui c'est d'allumer. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à allumer le feu. Il y a celui qui est à tes côtés, qui a le feu d'être dans le ministère. Dieu dit de ne pas être pressé. Il y a des gens qui ont cette capacité de garder d'autres personnes. J'ai toujours dit ceci à mes enfants. J'ai des enfants qui sont des papas-pasteurs. J'ai dit que je n'ai pas le temps de passer du haut de la chair pour dire que c'est moi le papa qui me représente numéro un. Parce que la paternité c'est un don. Les dons que papa a. C'est un don que Dieu lui a donné. Même si tu seras aussi un jour un représentant. Mais accepte d'abord de transporter le bois à ces feux qui est déjà allumé ici. Alors Dieu a regardé papa qui est là et lui a demandé des documents. Dans le milieu de toi, viens apporter. Vous tous tels que vous êtes là, les chantent et ce sont des bois qu'ils apportent. Si je vais parler dans le langage de Mathieu, je dirais que dans l'église, il n'y a qu'une seule personne qui sert Dieu et toutes les autres personnes vous servez un homme. Même si vous ne dites pas le même. La loi et les prophètes ne sont pas contre. Si vous leur demandez, vous chantez pour quoi? Vous chantez pour Dieu. Dieu vous connaît. Et chante. Pourvu que les feux puissent faire quoi? Ton argent que tu apportes pour que le feu puisse faire quoi? Ton argent que tu me donnes, c'est pour que le feu puisse faire quoi? C'est pour que le feu puisse faire quoi? Il est le genre que tu pousses, c'est pour que le feu puisse faire quoi? Ta présence dans l'église, c'est pour que le feu puisse faire quoi? Mais comme le verset vient de terminer, dit ceci, S'il n'y a pas de rapporteur Il n'y a pas de querelle Dans l'église aujourd'hui Il y a des gens qui ont d'abord la souffrance Ils laissent d'abord sa souffrance Ils laissent d'abord le don que Dieu lui a donné Mais ils commencent à marcher avec les problèmes des autres dans sa couche J'aimerais te dire ceci A la vision On n'apporte pas une pierre La pierre va être dans le feu Au feu on apporte le bois Une fois que tu apportes le bois Le feu va s'allumer Amen Amen D'ailleurs aujourd'hui je vais prier sur une personne Pour commencer à payer l'argent chaque dimanche Pourvu que nos cultes soient diffusées à Mwangaz A un moment nous suivons la télé des futilités Alors que vous avez des choses utiles Mais vous refusez d'aller donner là-bas Il y a quelque chose Si vous ne le faites pas Personne d'autre ne le fera Le papa en refuse Je vais dire du côté des chantres Il y a quelque chose Si vous ne le faites pas Personne d'autre ne saura le faire C'est ainsi que vous voyez Celui-ci passe chante cinquantique Celui-ci passe aussi chante cinquantique C'est selon les capacités que Dieu les a données Tout cela C'est pour soutenir la vision Et cette vision A besoin de ta capacité A besoin de ta connaissance A besoin de ton niveau A besoin de ton travail A besoin de ta connaissance Pourvu que cette vision évolue Je commence la prédication Acte chapitre 28 Verset 1 Jusqu'au 80 verset nous lisons Après nous être sauvés Nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte Les barbares nous témoignèrent Une bienveillance paix commune Ils nous recueillirent tous Auprès d'un grand feu Qu'ils avaient allumé Parce qu'il n'a plus tombé Et qu'il faisait grand froid Paul ayant ramassé un tas de broussailles Et l'ayant mis au feu Une vipère en sortie par l'effet de la chaleur Il s'attacha à sa main Quand les barbares virent l'animal Suspendu à sa main Ils se dirent l'un à l'autre Assurément cet homme est un meurtrier Puisque la justice n'a pas voulu les laisser vivre Après qu'il a été sauvé de la mer Parole du Seigneur Donne-moi un bon amène Jusqu'au 80 verset Oui C'est ça le 4ème verset Quand les barbares virent Merci La santé Là il a dit Paul Paolo C'est celui-là qui combattait l'église Il a changé Tu as commencé à l'utiliser Mon tout premier message est là Tout ce que vous faites Pour nous les enfants d'eux autres Ça va te retourner aussi Même pendant que je prêche Tu ne dis pas Toi aussi tu prêcheras un jour T'as qui chante Tu ne les encourages pas Toi aussi tu chanteras Amen Amen Vous voyez ici Tes amis, prêches Toi tu es toujours en train de parler en police Les jours que Dieu va te saisir Toujours ton mari qui est problématique Les jours que Dieu va te saisir Il va commencer à prêcher Et comme il t'interdisait à venir à l'église C'est comme ça que les maris des autres Vont commencer à interdire les femmes De venir à l'église Lorsqu'on a arrêté Paul Et on s'est dirigé avec lui à Rome Il fallait qu'ils puissent passer par les autres Ils voulaient mourir par la mer Ils ont eu la vie sauve Ils sont arrivés à l'île A l'île de Madra La Bible a dit Ils ont trouvé le feu Qu'on avait déjà allumé là-bas Et comme ils tremblotaient à cause du tout froid Tous sont allés là-bas au feu Et le feu commençait à les réchauffer Et quelques minutes après Le feu commençait à s'éteindre Paul a constaté Que ce feu nous a aidé Il faudrait que nous puissions activer les faits Paul est allé ramasser le poids Alors que dans le broussa Il y avait le serpent Dans l'église Il y a trois catégories des gens La toute première catégorie C'est la catégorie des barbares Et la deuxième C'est la catégorie de l'escapé La troisième catégorie C'est la catégorie des paules Amen Vous suivez ou bien vous ne suivez pas Balance la main La main que tu balances Ce n'est pas pour Dieu C'est pour me fortifier Moi un homme Donne-moi un bon amen Ces barbares dont je parle Ce n'est pas des insultes C'est juste une appellation Qu'on peut comparer aux villageois Ce sont eux qui ont allumé ces feux Ce sont eux qui ont allumé Mais il était arrivé à une période Les feux qu'ils avaient allumés Ça ne s'allumait plus Ça commençait à s'éteindre Ils n'ont rien fait Ils contemplaient cela Ils disaient toujours C'est nous qui avions allumé Ce sont les gens qui avaient commencé Avec le pasteur C'est nous qui avions commencé Avec l'intercession C'est nous qui avions commencé Avec l'intercession C'est nous qui avions commencé C'est cette église Ça avait commencé dans ma maison Cette église Mon argent à moi C'est le tout premier groupe C'est moi qui avais à payer Alors que l'église a un problème Au lieu de prendre Ses capacités initiales Il est retourné Mais lui regarde Et continue à s'éventer Est-ce que quelqu'un a écouté la prédication Est-ce que vous avez écouté Le tout premier point Les voisins n'ont pas écouté Aide-le à les prêcher aussi Je dis ceci Vous pouvez commencer avec la chorale Vous pouvez commencer l'église Ensemble avec le pasteur Ne considère pas la force Que tu as déboursé au début de la chorale Ne pense pas que c'est la fin L'église a encore besoin De ta présence Et de tes capacités Mais nous avons d'autres personnes Toujours ce qu'il avait fait Il ne le fera plus Et d'autres personnes Même pour ce qu'il n'offre pas Pourquoi parce que moi Qui avais payé son sac On ne refuse pas Tu avais élimé les feuilles Tu avais acheté Mais ce temps est déjà révolu Mais le feu a un problème Dis me donne un bon amen Est-ce que ça va jusqu'à là ? Moi bien voisin C'est mort qu'on a un problème Dis à ton voisin Que le feu a un problème Amen Amen C'est mort qu'on a un problème C'est mort qu'on a un problème Ne fait rien de problème On ne doit pas aller avec les guiseurs A manière de ce pays du Congo Au Congo nous avons des gens Qui sont tellement intelligents Il te dirait que c'est nous Qui avons établi la constitution Mais il y a des choses à faire Il y a des choses à faire Mais il ne le fait pas Deuxième catégorie Il n'y a pas de l'appel Il n'y a pas de l'escapé Il n'y a pas de l'escapé Ils ont trouvé le feu qui était déjà réglé Mais le feu Les a aidé pendant qu'ils étaient mouillés Ils ont tégé Pendant que le feu commençait à s'éteindre Il disait que ce fait ici Est tellement fort C'est fait ici Ça nous avait tellement aidé C'est la catégorie